Et bonjour tout le monde, c'est RxProject et on se retrouve pour la suite de la campagne russe sur Ultimate Admiral Dwenov. Bon, ça se passe, bon, financièrement ça se passe pas spécialement super bien, mais ça va, c'est pas non plus 14 millions chaque fois, c'est pas la mort. Bon, le conflit ça peut aller, mais j'ai pas, en fait le problème c'est que j'ai beau avoir la technologie, je suis un petit peu quand même dans la mélasse, parce que mes portes sont trop petits, mes navires sont trop lourds, trop gros, ils coûtent trop cher, et je peux pas vraiment en supprimer pour l'instant. Bien, du coup, ici on a une petite attaque de convoi sur truc de Autriche-Hongrie, alors ils ont un croiseur lourd qui pourra pas s'échapper, du 7-6, ils ont un croiseur léger qui pourra pas s'échapper non plus normalement, je suis assez rapide, oui, il y a mon croiseur lourd qui soit un peu à la traîne, par contre on est au puissance de feu, loin devant, destroyer et les transports, il faudrait que je trouve, il faut que je chope les transports. Il faut que j'essaye de choper les transports, avec mon croiseur léger. Et le croiseur lourd peut s'occuper du reste, normalement. Peut-être le destroyer qui risque d'être un peu compliqué. Bien. Alors, save, save. Light, hop. On met en off, save, save. Voilà. Et c'est parti, mon kiki. Et voilà, trouvé. Alors ça, quoi ? C'est un transport, ça ? Ouais. Pourtant, les transports, ils se sont trouvés en premier. Ouh. Bon. C'est un mouvement. Ça veut dire qu'en fait, ils ont fui en laissant tous les transporteurs derrière. C'est tout nos hands. C'est tout. Alors, il y en avait quoi ? Il y en avait six des transporteurs. Ça, 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 ça en fait, j'ai la moitié. Ça va en faire quatre. Cinq. Ouf. Il y en a là qui a fait un gros boom. Aïe, aïe. Ah non, mais dites pas que là, je vais la planter, là. Ce serait le pompon. Ah non, c'est juste ça. Je dis, what ? Non, non, c'est juste ça. D'accord. Ok. Est-ce qu'on essaye de trouver ? Non, voilà. N Battle, c'est très bien. Ah, il est resté un transporteur. Dommage. Mais c'est pas grave. Un petit peu de points de win. C'est idéal. En tout cas, moi, ça me va. J'aimerais bien réussir à avoir une bataille qui fait qu'ils me foutent la paix, en fait. L'Autriche-Hongrie me casse les roubignoles. Et malheureusement, je n'ai pas encore... Je n'ai pas assez de puissance, en fait, pour les mettre à genoux, là. Sinon, je le ferai, hein. Il faut absolument que je diminue les frais. Ça diminue. Parfait. La mante-sibaleine, c'est en train de diminuer. J'ai une faute de 49 navires seulement. Ce n'est pas énorme. Bon, par rapport à la mairie, ça va. Bon. En fait, le problème, c'est que comme j'ai des navires qui sont très en avance sur leur temps, enfin... Bon. À quatre ans près, pour certains, il ne faut pas exagérer. Comme ils sont très avancés, ça me coûte la peau des fesses. Alors qu'il y a des navires qui sont, à mes yeux, plus obsolètes, honnêtement plus anciens, mais qui coûtent moins cher. Et moins gros aussi, hein. Parce que... Quand mon croiseur léger fait le point d'un croiseur lourd adverse, il y a un problème. Alors, il faut toujours le temps, par contre, l'updé des missions, etc. Ça met toujours un certain temps. Oh ! Il y a des Américains, ici. Mercants. Meeting et convoi. Parfait. Ça, c'est bien. Oui, mais bon. Est-ce que ça vaut la peine ? Je vais dire, je vais dire, est-ce que je vais les rattraper, parce que j'avais fait... Ils font 34 nœuds. Les plus rapides font 29. Oh, merde. 22, 22. 32 nœuds avec le Leningrad, quoi. Mais c'est pas suffisant pour aller. Est-ce que je le fais ou pas ? Non, on va faire une autoresolve. S'ils m'en coulent un, par contre, j'ai l'air con. Non, ça va. C'est eux qui ont pris le plus cher. Ils ont quoi, d'ailleurs, en armement ? 3, 4, 2, 1, 2, 3. 3 tubes d'enstorpies. 50 min. Etc. Oh, d'accord. Oh ! J'ai pris des... J'ai perdu le personnel, moi. Alors, Control Session, un mois. OK. Convoi encore, ici. Ah. Et donc, un classe Luganov, deux classes Luganov et un classe Tupolev. On va le faire à la main. Ça devrait aller. Ça fait beaucoup d'esquins rouges. Ils ont 4 transports, 1 croiseur léger et 2 croiseurs lourds. Ça me va. Bon ben... On se met en chasse. Contact pris avec l'ennemi. C'est parti pour la curée. Ce qui est dommage, c'est que je ne croise aucun de leurs navires de guerre, en fait. Mais... Torpilles off. J'ai pas envie de les utiliser, en fait. Et d'ailleurs, il y en a une qui déconne. Alors, on a eu celui-là. Ah, là, il y a une autre zone. On a eu celui-là, on a eu celui-là, on a eu celui-là. Pourquoi une battle, là, non ? Je m'en fous d'avoir coulé la moitié, là, il m'en faut plus. Si je réussis à couler l'intégralité. Voilà. Ouf ! Ouais, bon, lui, il s'est fait... Pouf ! Disparons. Voilà, et là, on peut arrêter. J'ai eu les 4. Ça me va. J'ai pas envie de courir après les autres, qui sont je sais pas où, d'ailleurs. 22 nœuds... Ouais, 19, ils étaient quand même assez rapides. 1700 points inductoir. Allez, hop. Ah, ma siri ! Ça m'énerve, il faudrait vraiment que je me débarrate. Il faut que mes finances reviennent en positif. Déjà, avant tout. Alors, je pourrais supprimer un navire ou deux, peut-être, pour diminuer les charges, mais... Bof, quoi. Ouais, je vois, j'ai pas de croiseur de bataille. Non, je crois que j'ai supprimé tous les anciens. J'ai plus que des nouvelles générations. Ouais, donc, 13 millions 70. La balance suivante, 11 millions... Bah, voilà ! Si, ça diminue, tout doucement. Peut-être qu'en 1927-28, je serai de nouveau en positif, parce que le PIB sera plus élevé. Mais pour l'instant, j'ai rien pour augmenter, d'ailleurs. Ça serait bien que ça repose. Alors, j'aimerais bien qu'il y ait juste au moins, peut-être, une flotte, une grosse flotte. Ce serait gentil. Parce que là, les Américains, ils ont des petits trucs. C'est chiant. J'aimerais bien ouvrir. Enfin, les Américains, ils ont rien à me proposer, mais... Je sais pas, l'Autriche-Hongrie, avec peut-être... Une flotte de combat un peu plus conséquente. Ah bah voilà ! Il suffisait d'en demander. On en a trois. Encore des... Et le problème, c'est que si j'y vais, de toute façon, ils vont fuir. Ils sont plus rapides que moi. Je pourrais pas les rattraper. C'est... C'est ça le problème. Oh... Ah ouais, j'ai... Oh non, j'ai pas du tout la vitesse. Allez, on va faire ça. On va perdre un avenir. Vous allez voir. La ligne gratte va se faire couler. J'ai eu peur. Quand même. Je vous avoue, je suis la trouille. Parfait. Ah, j'ai perdu les transporteurs. Ça, par contre, ça me dérange. Ça va, je suis toujours au bon. Recherche. Contrôle session, on peut le désactiver. On va laisser ces deux-là en route. Il y a une bataille ici. Croiseur lourd contre croiseur lourd. Et ici, on a de nouveau un convoi. On va aller au convoi. Et puis, on va faire la bataille croiseur lourd contre croiseur lourd. On verra. Normalement, je suis plus rapide que lui. Donc, je peux aller le chercher. Mais, il faut voir. Alors. On est off. Save. Save. Normal. Et on va aller chercher. Contact avec l'ennemi. Ah, et là, ça ne va pas être la même. Voilà. Ça ne va pas être la même. Parce que cette fois, ce sont les navires de guerre qu'on a croisés en premier. On va voir ce qu'on peut faire. Déjà, si je peux lui balancer les torpilles, moi, je suis prône. Aïe. Oh, le tir de merde. Allez, dites-moi que tes lance-tors, ils sont prêts. Oui, ils sont prêts. Balance-lui la sauce. C'est bon. Demi-tour. Bon, le problème, c'est que j'ai une puissance de feu un peu light. Oh oui, attendez. Oh, attendez un peu, là. Oh, en plein dedans. Jackpot. Ah, il a pris cher. Il a pris très cher. Bon, moi aussi, j'aime bien. Allez. C'est bien une verre de bord. Ok, toi. Toi, on va te détacher. Toi, on te détache. Allez, je sais que tu peux y arriver. Je sais que tu peux y arriver. Le machin, enfin, là. Le machin derrière, il est plus long que toi. Il est plus long que toi. Allez. Allez, il se prend le tarif. On est bon. On est bon. Bon, toi, par contre, tu prends des tirs de quelqu'un. On est bon. On est bon. On est bon. On est bon. Le nord-ouest. Oui, mais je m'en fous du nord-ouest. Alors, je pourrais end battle. Est-ce que je le fais ? Où est-ce que je me remets en trac ? On va se remettre en trac. Il y a 15 navires de transport. Il y a 15 navires de transport. Je veux ces navires. On serait quand même con de le laisser. Ce qui m'en regarde, c'est que lui, il a pris un peu trop cher. Bon, on va voir. Voilà, jackpot. C'est-à-dire qu'ils sont par là. Voilà. Il y en a 15. Donc, c'est parti, mon kiki. Ouais, d'accord. C'est la curée. La vitesse normale, ça attire quand même pas mal, quoi. Allez, le gars part. L'autre ici qui est un peu à la traîne. Ouais, bon. Tout va se faire avec celui-ci, quoi. Hop là. Un de moins. Un de moins. On fait un sacré paquet quand même, déjà en moins. Ça va me rapporter pas mal de points, ça. Ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il n'y en a que neuf. Ça, par contre, ça me gêne un peu. Normalement, il y en a encore. Non ? Il n'y en a plus ? Bon, tant pis. On arrête là, alors. J'ai coulé 13 navires. Donc, un croceur lourd. Euh... Ouais, ils ont réussi à garder que... Ça va. Ils ont regardé que trois transporteurs, c'est pas la mort. Et on s'en sort avec pas mal de points de victoire. Alors, ça va. Lucas Moltke. Croiseur de la taille allemand. 1909-115. Oh. Ça avait quand même une drôle de dégaine, les navires, à une certaine époque. Ce que je trouve sympa, c'est les petites barres, comme ça, les petites superstructures, en plus, en tout. C'est ça... Je sais pas. Je trouve que ça donne un truc assez original à la ligne. Bon, mes croiseurs ont eu des dégâts légers. C'est parfait. Et il reste une bataille ici. Un mano-a-mano qu'on va faire. Alors, j'ai le Zviatoi Izaki. La Stupolev. 22 nœuds. 2 canons doubles. 11. Du 5. J'ai du... Alors, j'ai du plus gros calibre principal. J'ai du plus petit calibre secondaire, mais en beaucoup plus grand nombre. Il fait du 22,1 nœuds. Il est plus rapide que moi. De peu, mais il est plus rapide. Je suis plus lourd. On va essayer. On va voir si on peut le rattraper et le combattre. Normalement, un contraint, Lya devrait se dire. Oui, c'est bon. Mais, on va voir ce que ça vaut. On va essayer de le rattraper. Bon, la réponse, c'est... Non, on ne peut pas le rattraper. Il ne vient pas me charger. Salopard. J'aurais dû faire une autoridole. J'aurais dû faire une autorisolve. Bon, on va voir si on peut choper une bataille en plus. Mais je pense que là, l'épisode va être fini. Ce sera plus court que d'habitude. Probablement. Mais il ne se passe pas grand-chose. Donc, je vais devoir faire tourner le jeu jusqu'à ce qu'il y ait un événement. Un événement qui soit autre chose parce que je suis assez étroit d'avire. Parce que c'est un petit peu gonflant, ça. En même temps, je joue la Russie. Donc, je n'ai pas accès à spécialement beaucoup de zones. Par contre, la guerre contre les Etats-Unis, j'ai les points. J'ai les points contre l'Autriche-Hongrie. Le Japon, il ne fait plus rien. D'ailleurs, il faudra que je vois en mer du Japon, si je n'aurais pas à mettre une flotte quelque part. Il faudrait que j'essaye de prendre d'autres ports en Méditerranée pour asseoir ma domination. Si je pouvais avoir... Il faudrait émercer le Kébir et Alger. Plutôt... C'est Algier ? Alger. Pourquoi j'ai Alger, j'avoue ? Ou prendre des ports italiens, mais ça, je ne pense pas que je puisse en avoir des masses. pour espagnol, je peux me brosser. Trois convois. Mais vous êtes sérieux, les gars. Vous êtes sérieux ? Trois convois ? C'est vraiment ça, votre truc ? La recherche, ça dit quoi ? Manœuvre en warfare, ça va être quoi le prochain ? Ah, Loren Finder qui est amélioré, c'est parfait. Politique, je suis avec qui ? Contre qui ? Je suis contre ces trois-là. Tous les autres se mettent plus ou moins à la bonne. Alors, c'est quoi les convois ? Ah ! Ah ! Tu voulais des convois un peu plus bourrins ? Bah tiens, t'en as ! Ah ! D'accord ! Bah ça, pour la prochaine fois, du coup, ça... Tu les voulais, tu les as ? Enfoiré ! J'ai deux... Oh, merde, j'ai deux navires en réparation. Me dites pas qu'ils sont dans l'en... Oh là là ! Oh là là ! Oh là 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 ! Attendez, parce que là, c'est... Oh là 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 ! Bon, ce sera pour la prochaine fois. Allez, on va s'arrêter sur celle-ci, voilà. Bon, c'était une vidéo plus calme et courte que d'habitude, mais bon, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut, malheureusement. Là, on va voir trois convois pour la prochaine. Ça va être marrant. Allez, c'est là-dessus qu'on se quitte. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501